C'est le maire de Maltifao qui a inscrit le projet de centre de traitement des déchets sur sa commune au conseil municipal de ce soir. Jacques Costa a été avisé de ce projet il y a un mois par le CIVADEC, l'Office de l'Environnement de la Corse, et l'État dans la perspective d'études. Ce que je demande pour le moment, qu'il y ait deux usines de traitement, une à Jacques-Cœur et une à Bastia, et à la limite, qu'on amène sur ce site ou un autre des déchets inertes. Mais pour le moment, je n'ai pris aucune décision. Je ne vais pas répondre oui ou non sans savoir de quoi il s'agit. Jacques Costa a souhaité en parler avec son conseil municipal, vu la levée de boucliers d'autres maires du territoire, mais aussi de riverains qui s'inquiètent du choix de ce terrain privé, une carrière située près de captage d'eau. On a été sidéré de voir que des gens pouvaient penser monter un projet auprès d'une zone humide, sur trois captages, à côté d'une carrière qui a utilisé de l'explosif pendant plusieurs années. Si on met des ordures là, il va y avoir tout de suite atteinte aux nappes phréatiques. On empoisonne la Corse là. En plus d'empoisonner le village de Multifa, c'est la Corse qu'on empoisonne. Selon nos informations, le site de Multifa, ou une fois acquis par le Sivadec, accueillirait des déchets inertes. Il a été retenu pour sa proximité avec la voie ferrée dans l'hypothèse d'un transport de déchets par le train de nuit. Mais il faudra attendre le plan stratégique de la collectivité, l'État et le Sivadec, qui ne communiquent pas pour l'instant. Pour en savoir plus, deux autres sites seraient envisagés. Sous-titrage Société Radio-Canada